Vous avez suivi la prestation des huit principaux candidats, en tout cas choisis comme tels, hier soir sur TF1. Oui, alors attention, ce n'était pas un débat, une succession d'interviews plutôt. Les candidats ne devaient surtout pas se croiser. D'ailleurs, Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray ont passé la soirée à leur donner des ordres pour faire la circulation. Emmanuel Macron, restez debout ou asseyez-vous. Valérie Pécresse, installez-vous, restez debout. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, prenez place, debout, assis. Emmanuel Macron, je vous laisse repartir de là où vous êtes venu et par là. Jean-Luc Mélenchon, par là, petit. C'est par où ? C'est par là, c'est par là, s'il vous plaît. Non, c'est par à droite. Non, non, je vous accompagne par là. C'est ici, sur votre droite. Il y a M. Zemmour, il va me mordre. Voilà, je vous en prie. Voilà, petite blague de Jean-Luc Mélenchon. Oui, il fallait faire la circulation. Bon, ils ont quand même tous bien pu s'exprimer. Certains avaient même préparé des petites punchlines, notamment sur la remise carburant du 1er avril prochain. On commence avec Annie Dalgaux. D'abord, cette mesure arrive beaucoup trop tard. Pourquoi le 1er avril, il y a un poisson ou quelque chose ? Bon, pas terrible, un peu plus élaboré avec le communiste Fabien Roussel. Vous devez le vivre, la station d'essence, c'est le seul endroit où on tient le pistolet et où on se fait braquer. Pas vrai, ça ? Bientôt, on va aller au Géricane chercher son Géricane à essence, le goté Coco Chanel, parce que tellement ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Alors, le prix de l'expression de la soirée est quand même largement remporté par Marine Le Pen. Donc, faisons confiance à nos agriculteurs, donnons-leur aussi des revenus dignes. Et ça, c'est un débat à avoir avec la grande distribution qui parfois a tendance un peu à leur serrer le kiki. Il faut être honnête. Il faut être honnête, on ne dénonce pas assez souvent le serrage de kiki. J'ai aussi pensé à toi, mon cher Manu Le Chypre, avec le meilleur chiffrage de la soirée signé Yannick Jadot. Vous ponctionnez combien ? Alors, de 2 à 8 millions, 1%. De 8 millions à 1 milliard, 2%. Et au-delà d'un milliard, 3%. Moins 1, 899. Le compte est bon. Vous marquez donc 6 points. Voilà. Belle performance de Yannick Jadot. Le lapsus de la soirée est pour Éric Zemmour. Assez fébrile pendant sa conclusion. Mes chers compatriotes, Moi, je ne vous trahirai pas. Je ne vous promettrai pas que ce que je peux tenir. Je ne vous promettrai pas que ce que je peux tenir. C'est compliqué. Enfin, il faut reconnaître que la meilleure blague de la soirée, la plus culottée et sans conteste, celle d'Emmanuel Macron à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à toutes ceux qui ont permis cette émission. Ces débats sont toujours des moments démocratiques importants. Merci pour ces débats. Ça, c'est une bonne blague, ça dit. Précisément, c'est à sa demande qu'il n'y a pas eu de débat hier. Il fallait oser. C'est extraordinaire, quand même. Quel culot. Merci pour ces débats qui n'ont pas eu lieu. Quel culot. Merci pour ces débats à des grands moments démocratiques. Celui qui a interdit à ce qui est le moindre débat. Très bon en stand-up, Fabien Roussel, quand même. Même si les blagues, on les a déjà vues passer sur les réseaux sociaux. Il avait gardé ses... C'était le best-of hier soir. Cela dit, je trouve que la mise en scène était d'ailleurs assez culottée parce qu'on avait l'impression d'un ring de boxe précisément alors qu'ils ne pouvaient pas boxer les uns avec les autres. Mais c'était quand même intéressant. Je me permets de remarquer que je suis le seul à avoir posté la seule photo où Éric Zemmour et Marine Le Pen se serrent la main pendant cette campagne. C'était lors des rencontres du MEDEF où, suite à un subterfuge, on les a obligés à se croiser et on n'a pas respecté les sens de circulation qui étaient prévus. Oui, alors que là, effectivement, il y avait tout un sens giratoire. Sous-titrage Société Radio-Canada